Maison Michel, c'est des jolies techniques, c'est une tradition qui se perpétue de génération en génération autour de la réalisation de chapeaux et de tout ce qui va être du vocabulaire de modiste. Donc moi ce que j'ai apporté c'est finalement des idées et puis peut-être une fraîcheur dans l'approche puisque je ne connaissais rien de chapeaux. Tous ceux qui m'ont appris sont les experts et en fait je m'appuie sur eux pour faire des nouvelles choses. Maintenant l'atelier comme un laboratoire créatif, donc on peut travailler du PVC, on peut recouvrir des feutres de cuir, on est capable de travailler beaucoup de matières. Un chapeau c'est à la fois du design d'objet mais en même temps de par la forme du bois c'est comme un objet, c'est très beau les moules, comment c'est posé etc. Mais justement l'idée c'est de désacraliser le chapeau et d'en faire quelque chose de portable, un élément de style, un élément de mode en fait, un accessoire de mode. Comment j'aborde le chapeau, c'est plutôt quelle silhouette j'ai envie de donner et à qui j'ai envie de le faire porter. Donc je réfléchis au personnage, qui c'est qu'il va porter, donc comment elle va s'habiller en dessous, qu'est-ce qu'elle va vouloir raconter. Donc tout ça c'est une question de... c'est très lié à la personne. Le chapeau peut être un point final et un point de départ. Ça, ça dépend vraiment de la complexité du chapeau. Là j'en ai un peu trois sous les yeux, donc par exemple celui-ci peut être un point final à une silhouette, c'est-à-dire qu'il est assez sobre et épuré et puis la silhouette en dessous peut avoir des volumes très impressionnants, peut être avec plein d'imprimés etc. Et on a juste envie de rajouter une touche pour habiller la tête. Celui-ci ou même celui-là, qui sont des formes pas très imposantes ni même compliquées à porter, mais il y a quand même du travail, donc là c'est recouvert de dentelles, avec une cigarette en cuir etc. Donc là, il y a quand même un parti pris qui est peut-être plus fort. Donc en fait, là ça va être le point de départ pour imaginer toute la silhouette en bas. Donc ça dépend un peu des complexités des modèles. Trois mots pour définir le style Maison Michel. Ce qui me vient à l'esprit, libre, parce qu'il y a quand même une grande créativité dans tous les modèles et on peut quand même être libre au cours dont on pourrait avoir envie. Deuxième mot, personnel. Personnel parce que chez Maison Michel, on est dans un chapelier qui va travailler aussi bien la casquette, le bobsoup que le beret, que le chapeau Fedora. Donc on est sur toute une palette de personnalités, toute une palette de singularités au final. Troisième mot pour définir le style de la Maison Michel. Finalement le style, le style pur. Donc en fait, ça revient à parler de mode et de vraiment agrémenter une silhouette, agrémenter son look et son attitude avec un chapeau. Une pièce préférée pour cette saison, moi j'aime bien le petit bobs comme ça, qui est en lurex. Celui-ci, il est d'une souplesse, souplesse absolue dans le sac, hors du sac, on le sort du panier. C'est assez pratique. Et puis surtout, il est réversible. Et donc on a le bleu pour quand on est en jean. Et puis on a aussi le côté blanc pour vraiment la fraîcheur de l'été et le côté très estival. Ma mère aime beaucoup le travail. Elle est à Saint-Germain-des-Prés. Donc en fait, quand elle n'habite pas Paris, quand je la rejoins, je la rejoins à Saint-Germain. Et elle me dit très souvent, je suis au bon marché. Donc c'est un peu le point de ralliement. Et je la rejoins. Souvent, ma sœur est là. Et ensuite, j'ai aussi une autre sœur. Et on est souvent toutes ensemble. Et on regarde les collections du bon marché. Il y en a une qui essaye. Les autres sont affalées sur les banquettes. Et c'est assez agréable. Il faut reconnaître. Et c'est une boutique qui respire. Et il y a une sorte de slalom. C'est plutôt comme une promenade. Une promenade dans des magasins. Et c'est couvert. Donc s'il pleut, c'est très agréable. Mon endroit favori de la Rive Gauche, j'aime bien le Café de Flore. C'est un incontournable et que c'est assez... Le lieu est agréable. Et puis chargé d'histoire. Donc on a l'impression de faire partie d'une histoire en même temps dans le lieu en lui-même.